Neuvaine, au Sacre-Cœur de Jésus, septième jour de la Neuvaine, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prions le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, patient et très miséricordieux. Père de toute miséricorde, tu as envoyé ton Fils dans le monde alors que nous étions pécheurs, et tu as en plus un cœur de bonté et de miséricorde pour que, par sa passion et sa mort, ils nous obtiennent le pardon de nos péchés et fassent de nous tes enfants. Fais que nous soyons toujours reconnaissants et souviens-toi de ta miséricorde et de celle de ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles, Amen. Du livre du prophète Ézéchiel, la parole du Seigneur me fit adresser. J'irai vous prendre dans toutes les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai sur votre terre. Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos suyures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous un esprit, alors vous suivrez mes lois. Vous observerez mes commandements, et vous y serez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Méditation Acte spécifique de cette dévotion Deuxième acte, la réparation Le premier et le principal de la consécration, c'est qu'à l'amour du Créateur correspond l'amour de la créature. Fait celui-ci auquel suit spontanément un autre devoir. Compenser les enjures de toutes sortes inférées à l'amour en Créé. Nous appelons ce devoir réparation. Le premier homme empêchant à offenser Dieu lui-même, par conséquent, la culpabilité et la peine de l'homme fuirent infinies. Pour s'acquitter de son offense infinie, une réparation infinie était nécessaire. Pour cela, le Christ est le premier réparateur, qui a reconquis la grâce sanctifiante. Nous pourrions nous demander, quel est le besoin que nous avons de réparer si le Christ a déjà réparé pour les péchés du monde entier ? Le fait que le Christ s'est livré lui-même est parfaitement méritoire, mais nous devons nous rappeler que nous sommes le corps du Christ, et en tant que tel, nous devons entrer dans son sacrifice. Si nous ne réparons pas avec le Christ, nous ne sommes pas son corps. Par conséquent, notre oblation et sacrifice doivent être d'immoler notre amour propre et nos convoitises, et crucifier notre chair avec la crucifixion mystique. Ainsi, l'acte de réparation est un devoir de justice. Avec nos péchés, nous avons eu l'audace d'offenser Dieu. Par conséquent, la réparation s'impose. Mais, en même temps, la réparation est aussi une exigence d'amour. Nous devons correspondre au rente amour de Jésus-Christ. De plus, nous serons plus sains, en mesure que nos actes d'amour seront plus intenses, actuels et universels. La consécration professe et affirme l'union avec l'Église. De cette façon, l'expiation commence cette union en effaçant les fautes, la perfectionne participant à ses souffrances et la consomme en offrant des sacrifices pour les frères. Telle était en effet la conception du miséricordieux Jésus quand il a voulu nous révéler son cœur avec les emblèmes de sa passion et en faisant jaillir de lui-même des flammes de charité. De sorte que, en regardant d'une part la malice infinie du péché et en admirant de l'autre l'infinie charité du Rédempteur, nous détestions plus véhément le péché et nous correspondions plus ardemment à sa charité. N'oublions jamais que toute la force de l'expiation dépend uniquement du sacrifice sanglant du Christ, qui, sans effusion de sang, se renouvelle sans interruption sur nos hôtels. Par conséquent, notre immolation doit s'unir à ce sacrifice eucharistique afin que nous aussi nous soyons offerts comme des hosties vivantes, saintes, agréables à Dieu. L'Italie Qui est un seul Dieu, prends pitié de nous Que de Jésus, fils du Père éternel, prends pitié de nous Que de Jésus, formé par le Saint-Esprit dans le sang de la Vierge Marie, prends pitié de nous Que de Jésus, roi et centre de tous les cœurs, prends pitié de nous Que de Jésus, trésor inépuisable de la sagesse et de la science, prends pitié de nous Que de Jésus, en qui demeure pleinement la divinité, prends pitié de nous Que de Jésus, en qui le Père trouve toute sa joie, prends pitié de nous Que de Jésus, dont les richesses ont rejaillie sur nous, prends pitié de nous Que de Jésus, le désiré des collines éternelles, prends pitié de nous Que de Jésus, patient et miséricordieux, prends pitié de nous Que de Jésus, généreux pour tous ceux qui t'invoquent, prends pitié de nous Que de Jésus, source de vie et de sainteté, prends pitié de nous Que de Jésus, qui a expié nos péchés, prends pitié de nous Prions le Seigneur Seigneur notre Père, en célébrant le cœur de ton Fils bien-aimé Nous redisons les merveilles de ton amour pour nous Fais que nous recevions de cette source divine une grâce plus abondante Par Jésus-Christ, notre Seigneur, Amen Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen Sous-titrage Société Radio-Canada